bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez je vous retrouve pour une recette de saison ma mère m'a ramené un potiron et je me suis dit ben tiens encore un velouté de potiron mais j'ai trouvé une recette un petit peu plus originale donc je vous propose un velouté de potiron attendez ah oui et pommes au comté mais vous savez je change toujours je n'ai pas de comté mais ma mère m'a ramené du goudin donc voilà ça va le faire j'ai tout préparé c'est parti je vous installe allez donc là je sais pas si oui vous voyez donc on y va on va faire continuer alors le comté mais moi ce sera le goudin allez j'ai découpé donc le goudin en gros morceaux hop je le mets je crois que j'en ai découpé plus que ce qu'il fallait non ouais c'est pas grave regardez celui là il est pour moi allez ça ira bien ça c'est pour surtout le le râper grossièrement allez donc hop là on débarrasse c'était juste pour râper le fromage donc j'ai comme d'habitude je vous le dis et vous avez l'habitude si vous avez déjà le fromage en question qui râpait pas besoin de faire cette étape ouais ma spatule fétiche là voilà ah oui bah là c'est carrément des gros morceaux comme c'était un peu mou je vais les remettre parce que là ça m'a laissé juste des gros morceaux c'est pas grave je refais un petit coup allez voyons voilà parfait alors juste pour pas que ça vous étonne si vous entendez du bruit derrière et notamment ma voix c'est parce qu'en fait pour les faire patienter j'ai mes parents et je leur ai mis mon blog de trois heures de disney voilà c'est pour ça allez on réserve donc là ça fait des des gros morceaux de oui je vais vous montrer après gros morceaux de fromage que je pense qu'après on va mettre dans le velouté rien ne vous empêche de les garder aussi pour juste parsemer s'il y en a qui en fait n'aiment pas le fromage ou sont allergiques vous pouvez quand même faire cette recette vu que ça cuit pas avec le fromage et vous les mettez pas dans la fin pour mixer mais chacun peut se parsemer de fromage voilà ça c'est une idée aussi pour répondre à tous les besoins en régime de des convives donc voilà vous pouvez le voir voilà fromage râpé parfait donc ça je mets de côté ensuite 30 g de beurre ah qu'est ce que je suis douée vous avez vu ça allez ensuite le cube de légumes émiettés pourquoi émiettés je ne sais pas bon je vais essayer mais bon souvent les cubes sont un peu mou en fait c'est peut-être justement pour éviter que ça reste un gros amas bon écoutez je l'ai écrabouillé voilà il demande je m'exécute hop par contre c'est vrai qu'après ça en fout partout ensuite l'oignon alors ma mère m'a ramené un énorme oignon comme ceci j'ai peur d'avoir plus de 100 g donc je vais le découper pour prendre aucune partie de ce qui m'intéresserait tant pis si je le coupe en plusieurs fois je fais de gros des gros morceaux et voyez les petits poils mais j'ai vraiment le compas dans l'oeil vous voyez que je triche pas je le fais avec vous j'ai découpé mon morceau que j'ai mis et je suis pile poil la pomme pelée donc elle est là voilà je verse pareil bien sûr la pomme n'est pas obligée mais bon la recette là c'est à la pomme donc il vaut mieux de préférence mettre une pomme après vous pouvez peut-être essayer d'autres fruits petit rond poire peut-être ça irait bien ce serait à tester effectivement allez c'est parti pour cette minute de cuisson allez nous revoilà bah écoutez ça sent super bon dis donc je m'attendais pas ouh il ya mais je vous jure une odeur waouh ah ouais la pomme elle a ça sent trop bon oignon pomme franchement je suis rentrée j'ai dit waouh quelle fumée allez on va passer au potiron alors le potiron j'ai toujours entendu qu'on pouvait manger la peau et c'est vrai que je l'ai coupé il est très tendre donc je me suis pas embêté à le peler et normalement j'ai les 500 voilà bon j'en ai mis un peu plus j'en ai fait exprès ah du persil mais moi j'ai pas de persil frais moi j'ai du persil déshydraté par contre 30 grammes non déshydraté on va pas mettre 30 grammes je suis à combien même pas un gramme bon allez je vais en mettre voilà allez je sais pas trop mais j'en ai mis une bonne chose de l'eau allez 400 grammes d'eau mais je trouve que ça vient pas beaucoup hein 400 grammes pour la soupe j'ai pas l'impression qu'on rajoute des trucs après de oh oh ça m'a giclé allez c'est parti on ferme je vais mettre ceci moi vous savez ma petite astuce qui fonctionne très bien et c'est parti pour 20 minutes allez ça y est donc c'est cuit et bien on ajoute le comté donc c'est là où je vous dis que si quelqu'un n'aime pas le fromage vous n'êtes pas obligé de faire cette étape et chacun se le mettra dans l'assiette parce qu'après je pense qu'on mixe et c'est prêt et bien en tout cas ça sent très beau après c'est vrai que j'ai jamais eu que du potiron donc c'est la première fois réellement que je cuisine que du potiron souvent c'est du buterneut ou alors c'est patate douce ou potimarron mais pas forcément le potiron avec de l'oignon ça sent très très bon allez on va mettre le fromage donc le comté hop je mets tout ouais allez faut penser à mettre des assiettes à soupe oui mais là je débarrasse d'accord là on va mettre aussi une assiette normale pour le couler hum allez donc on insère le couvercle et le gobelet oh c'est chaud hop et on va mixer 45 secondes vitesse 6 bon ça y est c'est prêt logiquement vous poivrez et c'est bon alors par contre je comprends pas parce qu'on voit des petits morceaux donc je pense qu'ils ont fait comme je vous ai dit peut-être par la suite parsemé d'un peu de fromage en plus voilà bon moi j'ai tout mis rien n'empêche que vous mettiez par dessus alors je vous montre quand même la tête mais bon c'est une soupe tout est mixé quoi voilà hop je vous montre ça que vous tombiez pas dedans voilà une bonne petite soupe d'hiver comme on les aime bon ben comme d'habitude je vous laisse sur ce beau plat j'espère que ça vous aura donné envie de le tester c'est de saison c'est très bon c'est des légumes ça passe facilement auprès des enfants donc j'ai envie de vous dire feu quoi allez ben en tout cas je vous souhaite un bon appétit prenez du plaisir dans tout ce que vous faites et vu qu'on est au mois de décembre je vous souhaite également de passer de bonnes fêtes à très vite